Coucou tout le monde, voici une vidéo un petit peu hors sujet on va dire c'est que voilà je voulais quand même vous présenter ce que je venais d'acheter je sais que beaucoup d'entre vous adorent les énergie drink moi aussi j'aime beaucoup, j'ai commandé des énergie drink j'ai beaucoup vu l'annonce passer sur instagram je pense, ou facebook je sais plus donc vous reconnaissez sûrement le logo certains d'entre vous donc là c'est la boîte et au dessus il y a ça je trouve ça magnifique donc la marque c'est la marque sneak donc en fait qu'est ce que c'est ce des énergie drink en poudre que vous mélangez à de l'eau en fait et apparemment il ya beaucoup moins de sucre qu'habituellement donc j'ai pris pour goûter avec un shaker et 5 petits sachets de goûts donc ça c'est purple storm ça c'est tropical je pense ça c'est strawberry watermelon donc watermelon c'est pastèque et framboise je pense celui ci c'est la cerise celui là c'est blue raspberry donc je pense aux myrtilles et j'aime beaucoup le myrtille la totale 0 g de sucre donc il n'y a même pas de sucre rajouté ni rien donc si on regarde les énergie drink ici celui là que j'ai ici donc ce qui est écrit sucre glucose mais on voit pas le nombre de pourcentage mais en tout cas là dedans on peut voir qu'il ya du sucre normalement les énergie drink c'est je sais plus donc la valeur énergétique apparemment c'est 47 kilocalories pour 100 millilitres donc ça c'est 250 millilitres donc le calcul il est vite fait on va dire plus ou moins plus ou moins 120 kilocalories j'arrondis toujours ici on peut voir le poudre cet énergie drink vaut à 50 kilocalories kilojoul donc 12 kilocalories en fait donc c'est beaucoup moins que les énergie drink qu'on voit dans les canettes donc je vais vous montrer dans la petite gourde sneak donc le voilà ici le logo du lapin donc vous pouvez le mettre dans la machine dans le lave-vaisselle pardon donc j'ai déjà mis les 400 millilitres d'eau il faut 300 à 400 millilitres d'eau donc ici à l'ouverture il ya une sorte de grillage qu'on peut enlever mais je ne sais pas du tout ce que c'est et j'ai mis des glaceaux avec ce que je vais faire évidemment je vais pas toutes les goûter ensemble la livraison elle est très rapide selon les pays sur leur site vous allez voir qu'il est écrit un petit tableau ou est écrit si vous habitez dans ce pays là ça arrive en combien de temps chez vous donc c'est une livraison rapide donc je vais goûter le purple storm les autres je garderai pour un autre jour je préviens aussi qu'un energy drink c'est pas pour en boire tout le temps ça peut être très mauvais pour pour le coeur aussi pour la circulation du sang et tout le reste à boire de façon modérée ajouter avec le sachet 300 à 400 millilitres d'eau dans votre sneak shaker de votre bouteille sneak shaker celui que je vous ai montré et évidemment il faut secouer et après on peut le voir donc les gourdes là que je vous ai montré les shakers ça vient dans différentes couleurs il ya une autre couleur qui me plaît beaucoup c'est du jaune néon avec un capuchon orange un peu c'est un peu de cette couleur là et la bouteille est de cette couleur là et le capuchon de cette couleur là j'aime beaucoup donc je l'ai ouvert c'est bizarre ça sent le sucré mais en fait après avoir vidé le sachet j'ai re-sniffé un coup dedans et ça avait une arrière odeur de les familles chewing gum là ça avait une arrière odeur de chewing gum ça sent un peu l'énergie drink dès que je goûte les autres ben je vais plutôt le mettre sur instagram en fait donc voilà je vais mettre celui-ci aussi sur instagram en goûtant et les autres goûts je vais aussi les mettre et me dire mon avis je pense peut-être la cerise je vais pas trop aimer je pense parce que je suis plus je suis plus myrtille que cerise donc voilà bon je vais mélanger ça et goûter voilà c'est mélangé donc il ya un petit peu de mousse qui s'est formé je pense c'est super bon c'est très sucré oh le goût il est magnifique le goût il est vraiment pas mal du tout c'est vraiment délicieux en fait c'est comme les énergie drink classique mais un peu plus léger en fait c'est vraiment pas mal et ce qui est bien c'est que sur la gourde quand vous buvez dedans c'est très agréable ça vous fait pas mal à la bouche c'est pas un plastique qui vous coupe c'est un léger goût comme les chewing gum on ressent l'énergie drink on m'a dit que c'était super sucré mais pas autant que ça en fait sincèrement je trouve la grenadine classique qu'on met dans l'eau bien plus sucré que cet énergie drink là miam c'est léger mais c'est top moi il faut que je bois pas moi je bois moi je suis quelqu'un qui boit pas tout d'un coup buvez-le avec de l'eau bien fraîche moi j'ai mis des glaçons avec dedans ce que j'aime beaucoup lors d'un projet foursout aussi j'aime bien boire un peu d'énergie drink pour me donner du un bon coup de boost je sais pas si vous avez tous suivi mon instagram ou sur ma page facebook mais mon foursout qu'est ce que je raconte excusez moi donc mon skull je l'ai commandé donc je l'ai commandé en pièces détachées on va dire je devrais moi même mettre le inch en v donc le inch c'est ce qui permet d'ouvrir fermer la bouche si vous voulez je peux faire des vidéos comment je mets le inch et tout ça va être une vidéo speed une vidéo en lecture rapide parce que si je manie de la colle forte ou de la colle chaude j'ai pas envie de me faire coller les doigts et encore moins me brûler les doigts donc faites très attention si vous utilisez des des trucs qui peut paraître anodins mais qui sont quand même un peu dangereux mon skull va être bientôt là là j'économise pour la fausse fourrure et les deux trois choses qu'il faut encore ah oui et la mousse polyuréthane encore une fois trêve de bavarderie je vous laisse bientôt comme j'ai dit je vais déménager d'ici donc j'ai beaucoup 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 de choses à faire ouais voilà mais ne vous inquiétez pas je vous mets de temps à autre des 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 excusez moi je vais mettre de temps à autre des stories instagram je trouvais plus le mot et là je vous tiendrai au courant de tout donc si vous voulez je 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 sais plus parler Suivez moi sur instagram si vous voulez en savoir un peu plus ou vous pouvez me poser toujours des questions par email oubliez pas le défi dessin de la saint valentin oubliez pas que je peux faire des free art si vous donnez les refs on dans dans l'email parce que sans vos rêves de vos aussi je peux pas les dessiner pour les différentes fêtes mais je pense que je vais refaire une vidéo où je clarifie un petit peu tout donc je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée ça dépend quand vous regardez cette vidéo sur instagram je publie de temps à autre donc profitez en pour jeter un coup d'oeil je réponds toujours à vos questions n'oubliez pas et je vous dis à la prochaine bye